Voici comment proposer un document de travail aux élèves, un document de travail collaboratif idéalement, qui le permettra de recevoir au fur et à mesure des consignes qui seront poussées par l'enseignant. Voici ici le document de travail de base, le Google Doc, le traitement de texte en ligne. Nous allons y placer les consignes à partir d'un tableur. Voici le tableur, je vais saisir les deux cellules ici, et je vais les coller dans le document de travail, et je vais choisir l'association à la feuille de calcul, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la feuille de calcul, que le tableur, sera mise à jour, cela pourra se refléter dans le document. Je colle, ici pour l'instant il est vide. L'enseignant peut maintenant afficher la première consigne. Il suffit pour cela dans le tableur d'inscrire la première consigne dans la cellule A2. L'enseignant pourra avoir préparé une colonne contenant une banque de consignes qu'il suffira alors de copier-coller. L'enseignant doit alors faire la mise à jour automatique grâce au bouton « Mettre à jour » qui est apparu automatiquement dans le document. Et l'on peut voir que cette mise à jour se reflète dans le document de travail de l'élève. L'enseignant peut alors refaire la même opération pour permettre aux élèves de découvrir une nouvelle consigne. Comme vous le voyez, il est possible de placer plusieurs lignes de texte dans la cellule de consigne. La cellule adaptera son format au texte. Je vous montre cela en prenant un texte fictif. Petite astuce pour obliger un retour à la ligne dans une cellule. Appuyez sur la touche « Alt » et en même temps « Retour ». J'opère la mise à jour. Et voici ce que cela donne du côté élève. Et voici ce que c'est une passe.